Charm el-Sheikh, le canal de Suez, le rôle des Etats-Unis sont plus que jamais au centre de cette bataille pour le sable et le pétrole. Mai 1967, Nasser réoccupe Charm el-Sheikh et ferme le golfe d'Akaba. Le seul port israélien vers l'Afrique et l'Asie, Elat, est bloqué. Pour Israël, c'est un cas de guerre. Le 5 juin, elle éclate. Les parachutistes du général Rabin sautent sur Charm el-Sheikh. Les blindés israéliens envahissent le Sinaï. Le canal de Suez est fermé, l'Egypte perd là une de ses principales sources de revenus. Pour Israël, c'est une bonne affaire. Ils négocieront la réouverture. Comme sera négocié un jour peut-être le Sinaï et Charm el-Sheikh. En même temps, Tel Aviv se protège, le rideau de sable du Sinaï éloigne les bases de départ des migues égyptiens. Nous sommes prêts à retirer des Sinaïs d'une grande part. La chose que nous voudrions vraiment garder, c'est les zones de Charm el-Sheikh. Pour vraiment protéger, défendre notre droit de navigation en osant dans la mer rouge. Pour nous, le Sinaï, ce n'est pas vraiment la terre qui compte. C'est le problème de passage des bateaux. Dans ce qu'on arrive à Charm el-Sheikh, il y a une chose qui étonne. Non pas les positions militaires et les radars au fond du paysage, mais le chantier de construction qui est sur la falaise, qui domine la plage. Là-haut, ce ne sont pas des baraquements en contreplaqué ou en tôle, mais des immeubles en béton qui n'ont rien de provisoire. Cela étonne, oui, car Charm el-Sheikh, c'est avant tout une position stratégique. Malgré cela, les Israéliens ont décidé d'y construire une véritable ville. Plus de 200 ouvriers, parmi eux des Bédouins, travaillent sur place aujourd'hui. L'année prochaine, des centaines de personnes vont venir s'y installer. Situé pourtant en territoire occupé, Charm el-Sheikh doit devenir le grand centre touristique israélien sur la mer rouge. Nous savons très bien ce qu'est le plan à Lonne, ce qu'est le plan et les idées du général Dayan, Ce que les Israéliens préparent, ce qu'ils effectuent, en fait, ce qu'ils construisent de colonies dans les territoires occupés, que ce soit au Golan, dans la rive ouest du Jordan, ou même en Sinaï. Tout ceci prouve amplement que les Israéliens ne disent pas toute la vérité et qu'ils tiennent absolument à annexer tous les territoires occupés. Absolument tous les territoires occupés. C'est un point de vue. Pourtant, les Israéliens disent, nous sommes prêts à négocier, à nous asseoir à une table. Et l'on pense à Tel Aviv que c'est avec l'Egypte en premier qu'il faut signer cette paix, plutôt qu'avec la Jordanie qui a moins d'influence dans les pays arabes. Vraiment, l'Egypte était et restait la clé pour la paix et pour la guerre dans le Moyen-Orient. Le Caire. Nasser en a fait la capitale du monde arabe. Son rayonnement aujourd'hui est peut-être un peu moins grand qu'autrefois, mais cela reste toujours vrai. Rien ne peut être fait dans le monde arabe sans l'Egypte. C'est aussi le pays qui a le plus souffert des conséquences de la guerre des Six Jours. Une partie de son territoire est occupée, le Sinaï, et le canal de Suez, qui est rapporté de devises, est fermé depuis six ans. L'Egypte veut rouvrir le canal. Elle en a besoin, mais à quel prix ? Israël dit, nous sommes d'accord pour nous retirer du Sinaï, sauf de Tcharmel-Tcher. Conserver Tcharmel-Tcher, cela signifie conserver la route qui mène au port des Lattes et suffisamment de terrain pour protéger la route et le Golfe. Cela signifie aussi ce partage qui englobe les puits de pétrole, ou celui-ci qui crée une zone tampon entre l'Egypte et Israël. Ce ne sont que des hypothèses d'école. Aujourd'hui, les Israéliens proposent de se retirer de la rive de Suez pour que l'Egypte rouvre le canal. Tout le reste, après, sera négociable. L'Egypte dit non, qu'Israël d'abord s'engage à se retirer de tous les territoires occupés. Ensuite, une solution par étape sera possible, comportant la réouverture du canal. En échange, l'Egypte reconnaîtra Israël en signant avec elle un traité de paix. Voilà les positions, restent les Américains qui jouent les intermédiaires. Il n'est pas du tout exclu qu'avec l'entremise de certains éléments amicaux aux deux côtés, par exemple le gouvernement américain, on pourrait arriver à un règlement de procédure. Je ne crois pas que les États-Unis aient la clé pour la paix du Moyen-Orient parce qu'elle est partie prise aux objectifs israéliens dans le Moyen-Orient. Pour les Américains, en effet, Israël est une enclave occidentale en pays arabes, un allié sûr et anti-soviétique. Alors la question, si on est réaliste, est celle-ci. Combien de temps encore les Américains auront-ils plus intérêt à soutenir Israël que les États-Unis ? Car les États-Unis, c'est le pétrole. Et la semaine dernière, les Américains ne sont pas partis en week-end parce qu'il n'y a pas assez d'essence en ce moment aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas solidaires. Ils ne font pas encore de chantage au pétrole. Mais ne le feront-ils pas lorsque les Américains dépendront à 50% du pétrole arabe ?